Musique A Trépoli, sur la place des martyrs, jadis appelée place verte, où Kadhafi aimait prononcer ses discours, des milliers de Libyens se sont rassemblés, arborant le drapeau national rouge, vert et noir. Au programme, feu d'artifice, chansons diffusées via des haut-parleurs et concerts de musique et chants traditionnels. A Benghazi, deuxième ville libyenne et berceau de la révolution, les célébrations ont été plus timides. Seulement quelques dizaines de personnes se sont rassemblées près du tribunal de Benghazi, où avaient commencé les premières manifestations anti-Kadhafi en 2011. Ce lieu, devenu symbole de la révolution, est aujourd'hui en ruine, portant les séquelles de la guerre contre les groupes djihadistes lancés en 2014. Depuis 2011, le pays est déchiré par des luttes d'influence entre de nombreuses milices et tribus pour contrôler les ressources du pays. Sur le plan politique, deux autorités se disputent le pouvoir dans ce riche pays pétrolier, le gouvernement d'Union nationale, établi fin 2015 par un accord parrainé par l'ONU et basé à Tripoli, tandis qu'une autorité rivale s'est installée dans l'Est, contrôlée par l'armée nationale libyenne, autoproclamée par le maréchal Khalifa Haftar. Les services publics de base font défaut depuis la chute du régime de Kadhafi, tandis que les violences et les divisions s'éternisent, alimentant l'incertitude et le désespoir, surtout chez les jeunes. « J'attends avec impatience de voir la Libye se stabiliser et de pouvoir vivre en paix », a indiqué un habitant de Zawiyar, une ville située à 45 km à l'ouest de Tripoli. Le Premier ministre haïtien y est allé de la manière forte. La première décision est de couper le budget de la primature de 30 % en suggérant à la présidence et au Parlement d'en faire autant. Jean-Henri Séan a ajouté qu'il faut aussi retirer tous les privilèges non nécessaires aux hauts fonctionnaires de l'État, comme les frais d'essence, de téléphone, les voyages inutiles à l'étranger et les quantités de consultants. Dans son discours d'une vingtaine de minutes en créole, le chef du gouvernement a également indiqué que l'accent serait mis sur la lutte contre la corruption et la contrebande frontalière. Des rencontres avec le secteur privé sont annoncées pour envisager une hausse du salaire minimum. Depuis le 7 février, les manifestations se sont multipliées à travers les principales villes du pays qui ont subi d'importants dégâts matériels. Issus en majorité des quartiers les plus pauvres, les contestataires ont réclamé la démission du président et de meilleures conditions de vie. Une centaine de touristes québécois bloqués en Haïti depuis une semaine en raison de violentes manifestations ont été évacués samedi de leur hôtel par hélicoptère et ont pu rejoindre l'aéroport de Port-au-Prince pour regagner le Canada. Des chercheurs sud-africains ont récemment découvert dans le sud sauvage de l'Angola un spécimen d'araignée jusque-là inconnue de notre planète qui présente la particularité d'arborer une grande corne au-dessus de la tête. Ici en Afrique du Sud ou en Afrique australe, on les appelle des mygales, pas des tarantules. Il y a d'autres espèces qui ont des cornes sur le carapace, mais c'est une structure musculaire avec un rôle très différent. Là, cette corne semble être pleine de tissus gras. Ça pourrait être quelque chose qui a la même fonction que les bosses des chameaux, mais à ce stade, on n'en a aucune idée. Ça n'a aucun sens d'avoir une aussi grosse corne. Ce nouveau type de mygale a été découvert au cours d'une campagne scientifique de recensement de la biodiversité menée en 2015-2016 dans la région de Lokavango, à cheval entre l'Angola, la Namibie et le Botswana. Au cours de son exploration, John Midley, du muséum d'histoire naturel de Pieter Marisbourg, à l'est du pays, est tombé par hasard sur un puis plusieurs exemplaires d'une araignée aux caractéristiques inédites. Il m'a envoyé une photo de l'araignée par WhatsApp. Il était dans un coin très réculé de l'Angola, mais ils ont réussi à mettre en place une connexion Internet par satellite. J'ai reçu la photo sur mon téléphone et je n'y croyais pas. J'ai répondu à John en disant « Quelqu'un est en train de se moquer de toi. » C'est du Photoshop. Il a répondu en disant « Je viens juste d'attraper ce truc. » Présenté par la revue African Invertebrates, la nouvelle espèce de la famille des araignées babouins a été baptisée Ceratogyrus, une famille d'araignées atonitifères, du latin atonite qui signifie étonnement ou fascination. L'athlète sud-africaine a fait recours contre le nouveau règlement imposé par l'IAF aux athlètes féminines, produisant naturellement beaucoup de testostérone. Le tribunal arbitral du sport a commencé lundi à Lausanne à examiner le recours de la sud-africaine Kaster Semenya contre le nouveau règlement imposé. Pour le patron de l'athlétisme Sébastien Kaur, la valeur fondamentale de l'IAF est la promotion des jeunes filles et femmes en athlétisme. Et les nouveaux règlements sont là pour protéger le caractère sacré d'une concurrence loyale et ouverte. Kaster Semenya, triple championne du monde et double championne olympique du 800 m, conteste le nouveau règlement, lequel impose à ces femmes hyperandrogènes de faire baisser avec des médicaments leur taux de testostérone pour participer aux épreuves internationales du 400 m au 1 609 m. Selon le secrétaire général du tribunal suprême en matière de sport, l'audience doit durer cinq jours pour se terminer vendredi. L'objectif est vraiment de rendre une décision avant les championnats du monde en octobre 2019 à Dora. Trois policiers ont été tués dans la nuit de lundi au Caire au cours d'une explosion. Ils ont été tués alors qu'ils prenaient en chasse un homme soupçonné d'avoir posé une bombe la semaine dernière près d'une mosquée. Un premier bilan avait fait état dans la nuit de deux policiers tués. Mardi matin, des sources sécuritaires et médicales ont indiqué qu'un troisième policier avait succombé à ces blessures. L'explosion survenue non loin de la mosquée Al-Azhar dans le centre de la capitale égyptienne a également fait plusieurs blessés et provoqué la mort du suspect pris en chasse. L'explosion de lundi s'est produite au moment où l'industrie du tourisme, affectée par l'instabilité politique et les attentats ayant suivi la révolte de 2011, tentent de reprendre des couleurs. Samedi, 15 militaires ont été tués ou blessés dans une attaque contre un poste de contrôle dans le Sinaï où l'armée égyptienne a lancé l'année dernière une offensive pour déloger le groupe djihadiste Etat islamique. En décembre, trois touristes vietnamiens et leurs guides égyptiens ont été tués dans l'explosion d'une bombe artisanale au passage de leur bus près du site des pyramides de Gizeh. L'Egypte, rappelons-le, est en proie à une vague d'attaques de groupes extrémistes depuis que les militaires ont démis en 2013 le président islamiste Mohamed Morsi. Les attaques se sont principalement concentrées dans la péninsule du Sinaï, mais touchent aussi le reste du pays. La police égyptienne a découvert deux cellules terroristes qui planifiaient des opérations terroristes contre des bâtiments et des installations vitaux et contre des personnalités importantes de la ville d'Al-Harish, a indiqué le ministère de l'Intérieur dans un communiqué, sans préciser quand l'opération s'est déroulée. Les forces de sécurité se sont rendues sur les lieux des deux cellules découvertes où elles ont riposté à des tirs nourris selon la même source. Dix d'entre eux ont été tués dans une maison désertée du quartier d'Al-Obeidat et six autres dans une maison en cours de construction dans le quartier d'Abu Eïta. Depuis la destitution par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi en 2013, des centaines de soldats et des policiers sont morts dans des attaques de groupes extrémistes qui ont également visé la communauté chrétienne copte orthodoxe. Les attaques touchent principalement la péninsule du Sinaï dans le nord-est. Le 16 février, quinze militaires ont été tués ou blessés dans une attaque contre un poste de contrôle dans le Sinaï que sept djihadistes présumés ont été éliminés. L'opération Sinaï 2018 a été lancée il y a un an après un attentat qui avait fait plus de 300 morts dans une mosquée dans le nord de la péninsule. Cette opération était prévue pour durer trois mois selon les instructions du président Abdel Fattah al-Sissi à ses forces de sécurité. Au total, plus d'une trentaine de soldats et plus de 550 djihadistes présumés sont morts depuis son lancement selon l'armée. Aucun chiffre de sources indépendantes n'est disponible. C'est à travers une déclaration lue en présence du Haut Commandement militaire que le ministre de la Défense a donné le ton. L'armée restera déployée et en alerte le long des frontières vénézuéliennes pour éviter toute violation de l'intégrité du territoire. L'autorité a à l'occasion réaffirmé l'obéissance, la soumission, la loyauté sans faille de l'armée envers le président, commandant en chef, Nicolas Maduro. Lundi, Donald Trump a mis en garde les chefs militaires vénézuéliens estimant qu'ils couraient à leur perte s'ils refusaient de se rallier à l'opposant et président autoproclamé Juan Guaido. Suite à cela, le général Padrino a affirmé que l'armée ne permettrait pas la mise en place par la force d'un gouvernement antipatriotique. Faisant référence à l'aide d'urgence stockée, notamment à la frontière colombienne et dont le passage est bloqué par l'armée, le général Padrino a déclaré que c'est un tissu de mensonge, de manipulation, une sorte de campagne psychologique mise en œuvre contre le Venezuela pour obtenir le pouvoir. Juan Guaido a envoyé mardi un message au chef militaire déployé aux frontières du Venezuela pour leur demander de désobéir aux ordres du chef de l'État. Il a appelé à de nouvelles manifestations samedi pour exiger l'entrée de l'aide humanitaire, catégoriquement refusée par Nicolas Maduro qui y voit des prémices d'une intervention militaire américaine. Les pouvoirs sans limites octroyés par ce projet de loi constitueraient un retour en arrière en ce qui concerne beaucoup de droits que les Tunisiens se battent pour protéger depuis la révolution de 2011 contre la dictature a estimé Amna Ghelali responsable du bureau de Tunis de Human Rights Watch dans son communiqué. L'état d'urgence a été constamment renouvelé en Tunisie depuis 2015 après un attentat djihadiste ayant tué des gardes présidentielles à Tunis. Il est réglementé par un décret datant de 1978 sous l'ère du premier président de la Tunisie Habib Bourguiba. Il permet notamment aux autorités d'interdire les grèves et les réunions de nature à provoquer ou entretenir le désordre, de fermer provisoirement salles de spectacle et débits de boissons ainsi que de prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature. Fin novembre 2015, le président Béji Kaïd et Cébsi a présenté un projet de loi modifiant le cadre légal de l'état d'urgence qui est en examen par la Commission parlementaire des droits et des libertés depuis le 18 janvier 2019. L'objectif est d'adapter le cadre législatif régissant l'état d'urgence à la Constitution et au système législatif national selon la note explicative jointe à ce test. Mais selon Human Rights Watch, le Parlement tunisien devrait abandonner ou revoir en profondeur ce test qui donnerait au gouvernement des prérogatives exorbitantes lui permettant de restreindre les droits lors des périodes d'état d'urgence. Le projet de loi permettrait aussi aux ministres de l'Intérieur de placer les gens sous contrôle administratif ce qui leur impose de venir signer dans un poste de police trois fois par jour, ajoute l'ONG. Sous-titrage Société Radio-Canada